Sous-titrage MFP. Donc, Jean-Marc tout le temps s'est interrogé sur l'environnement qui l'entoure et s'est demandé pour dissiper son angoisse des espaces infinis. Et donc, je vais préparer, je vais donner mon exposé en trois parties. La première partie, c'est de vous montrer comment l'homme s'est rapetissé au fur et à mesure des découvertes astronomiques. L'homme s'est rapetissé peu à peu dans l'espace et dans le temps. Et ça a créé un certain désenchantement, même une désespérance quelquefois. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord que, en fait, la cosmologie moderne engendre le désespoir. Et donc, je vais parler plutôt d'espérance. Et je pense que plutôt que la cosmologie moderne a réenchanté le monde, parce qu'elle a mis en évidence notre filiation cosmique et le réglage extrêmement précis de l'univers pour que la vie et la conscience émergent. Et à la fin, donc, je vous dirai mon pari pascalien, force polaire. Donc, le hyde de l'Ian, le symbole que je suis représenté, vous voyez, qui crée le monde. Donc, ça, c'est un univers mythique durera jusqu'à environ au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il y a une poignée d'hommes au bord de la Méditerranée, dans un pays qui s'appelait Yoni, qui s'appelle aujourd'hui Grèce. Ces personnes eurent l'intuition extraordinaire que la raison humaine pouvait comprendre l'univers. Vous voyez, que l'homme ne devait pas s'abandonner aveuglément aux actes de Dieu, mais qu'on pouvait disséquer, donc, la composition de l'univers, son fonctionnement, avec la raison. Et donc, les Grecs se penchèrent sur toutes sortes de problèmes. Par exemple, sur la constitution de matière, le cip et le démocrite, déjà, avaient avancé l'idée d'atome, intuition extraordinaire, qui ne fut vérifiée par l'expérience que vingt siècles plus tard. Et puis, Pythagore, bien sûr, ou Thalès, développèrent les mathématiques et comprièrent que, en fait, le langage de la nature, ce sont les mathématiques. La nature parle mathématiques et il faut le comprendre pour essayer de comprendre l'univers. Et, en particulier, bien sûr, ils se penchèrent aussi sur la nature du monde, la nature de l'univers. Alors, pour eux, l'univers était géocentrique, c'est-à-dire que la Terre était au centre du monde. Vous voyez ici, ici, c'est la Terre, et le soleil, donc, tourne autour de la Terre. Et donc, une vue peut-être compréhensible, parce que si vous voyez, si vous regardez le trajectoire du soleil pendant le jour, il se lève, et puis il se lève à l'est, bien sûr, et il se couche à l'ouest. Et c'est peut-être naturel qu'on pense qu'on est au centre du monde, que le soleil tourne autour de nous. Et, en fait, en tout cas, c'est le modèle que proposèrent les Grecs, et ce modèle va durer quelques vingt siècles. Vous voyez, donc, le soleil tourne autour de la Terre, et toutes les planètes aussi tournent autour de la Terre. Mais vous voyez ici que Vénus, en fait, tourne autour d'un cercle, dont le centre lui-même tourne autour d'un cercle centré sur la Terre. Et ça, c'est ce qu'on appelle un épicycle. Parce que les Grecs, vous voyez, vous avez des observations, et puis, donc, vous construisez un modèle théorique pour expliquer ces observations. Et puis, ce modèle doit prédire certaines choses, comme les positions futures du planète, par exemple. Et si ces prédictions ne sont pas conformes aux observations, il faut changer la théorie. Et ainsi de suite, il y a toujours un vague et un constant entre la théorie et l'observation. C'est comme ça que la science marche. Donc, là, et donc, les Grecs lui ont introduit toutes sortes, beaucoup d'épicycles, vous voyez. Ici, vous avez un épicycle, Vénus, qui tourne, qui tourne sur un épicycle, dont le centre lui-même décrit un cercle centré sur la Terre. Et vous pouvez ajouter de plus en plus d'épicycles, parce que vous pouvez aussi avoir Vénus, qui tourne ici, dans le centre d'écrit un cercle, dans le centre d'écrit un cercle centré sur la Terre, et ainsi de suite. Et en fait, les Grecs durent à introduire quelque chose comme 27 épicycles pour expliquer le mouvement des planètes. Probablement, ce n'est pas la bonne théorie. C'est ce que l'histoire de la science nous a appris. Et en fait, ça va être le cas pour l'univers géocentrique. Et donc, là, après... Mais ce modèle géocentrique, quand même, dura 20 siècles, parce qu'il avait le support de Platon, et puis ensuite de son élève Aristote. Et le prestige d'Aristote était tel que toute la pensée occidentale ne pouvait pas aller contre, en fait, la pensée aristotélicienne. Et donc, ce modèle traversait le siècle jusqu'à la Renaissance, en fait. Et donc, là... Et ici, par exemple, je vous donne une gravure du Moyen-Âge. Et donc, là, ici, au 12e, 13e siècle, vous voyez, il y a en plus un élément biblique, parce que vous savez, la connaissance en Occident, au Moyen-Âge, était dans la main de l'Église. Et l'Église, bien sûr, c'est leur livre, c'est la Bible, le récit biblique de la création de l'univers. Et donc, il y a aussi des éléments bibliques qui vont s'attacher à cette représentation de l'univers. Et vous voyez, donc, ici, c'est la sphère des étoiles, la sphère qui borde l'univers. Et il faut que je vous explique pourquoi je parle de sphère, parce que les anciens ne savaient pas pourquoi les planètes ne tombaient pas sur le ciel. Donc, ils devaient les instruquer sur des sphères solides et des sphères, mais des sphères en vert, des sphères cristallines, un cristal, parce qu'on voit les planètes. Donc, ils doivent être transparents. Et donc, les planètes étaient fixées sur des sphères cristallines. Et puis, donc, il y a la sphère extérieure des étoiles. Et au-delà des étoiles, il y a ce qu'on appelle l'Empirée, ce qui est le domaine de Dieu. Vous voyez, l'élément biblique, ici, est ajouté à la représentation du monde. Et vous voyez, c'est le modèle qui prévalait dans ces temps-là. Alors, c'est ce modèle durant jusqu'à la Renaissance, en 1543, quand un chanoine polonais, vous voyez de nouveau un homme de l'Église, parce que je vous ai dit, la connaissance était dans les mains de l'Église dans ces temps-là. Et donc, Nicolas Copernic, donc, est son nom, chanoine polonais, et qui, donc, pour la première fois, disait que peut-être, pour expliquer le monde des planètes, mettre la Terre au centre du monde n'est peut-être pas correct, mais peut-être qu'il faut mettre le Soleil au centre, vous voyez, et donc proposer ce qu'on appelle un univers héliocentrique. Et donc, maintenant, la Terre est réléguée au rang d'une simple planète, tournant autour du Soleil. Donc, choc psychologique immense, parce que pour la première fois, quelqu'un a osé dire que nous ne sommes pas le centre du monde. Vous voyez, et ce n'est pas le message biblique, bien sûr, parce que dans la Bible, de nouveau, l'univers et la Terre sont créés pour le seul bénéfice de l'homme. Et donc, là, alors, vous vous demandez peut-être pourquoi Nicolas Copernic ne fut pas brûlé sur le bûcher. Parce que, vous savez, dans ces temps-là, l'Église ne badinait pas avec ce genre d'opinion, surtout, si on l'a dit publiquement, en 1600 déjà, Giordano Bruno, qui est un moine dominicain et qui avait osé dire qu'il y avait d'autres planètes en dehors de notre système solaire, hébergeant des vies intelligentes aussi sur ces planètes. Ça a été brûlé sur le bûcher, sur la place des fleurs, la pièce a dit qu'un bio à Rome, je pense, et vous voyez déjà encore la statue du Giordano Bruno, d'ailleurs, si vous allez à Rome. Et donc, là, dans cette place des fleurs. Et Nicolas Copernic ne fut pas brûlé sur le bûcher, parce qu'il avait pris la précaution, donc il publiait son lit seulement sur son lit de mort, 1543. Donc, de toute façon, l'Église ne pouvait plus rien faire contre lui. Et son éditeur lui avait fait écrire dans la préface que, bon, que vraiment, il pensait que la Terre était au centre du monde, mais que pour calculer les orbites des planètes, il valait mieux mettre le soleil au centre. Donc, vous voyez, c'est un peu coupé la boire en deux, mais en science, on ne peut pas faire ça. Soit c'est l'un sur l'autre, mais on ne peut pas avoir les deux choses à la fois. Mais en tout cas, le système copernicien, donc, les germes furent semés, et donc, les découvertes des scientifiques de la Renaissance vont apporter de plus en plus de l'eau au moulin de l'univers héliocentrique où le soleil est au centre du monde. Donc, en particulier, ici, c'est la représentation, vous voyez, du soleil au centre, maintenant, avec les planètes qu'on a autour du soleil. Et les scientifiques qui vont confirmer par leurs observations du ciel, vous voyez, l'observation est importante et cruciale pour faire avancer une théorie scientifique. Et ici, vous voyez, moi, je dirais, le père de l'astronomie observationnaire, Thichaud Brahe, qui regarde le ciel, et lui, il a passé 20 ans de sa vie à regarder les positions des planètes dans le ciel de plus en plus précisément et en inventant, vous voyez, des instruments très perfectionnés pour mesurer les angles des planètes dans le ciel. Et ce trésor d'observation fut exploité par son assistante, du nom de Johannes Kepler, donc un astronome allemand, qui confirma pleinement, donc, les dires de Copernic. Il déduit, donc, les mouvements des planètes, donc, disant que les planètes tournent autour du soleil, le soleil, donc, sur des orbites elliptiques, d'abord, et avec le soleil à l'un des foyers de l'ellipse, et puis avec un mouvement non uniforme. Donc, vous voyez, la planète accélère près du soleil et décélère loin du soleil. Donc, ce qui détruisit deux autres bastions aristotélicien, parce qu'on pensait, vous voyez, Aristote pensait que le ciel est en le domaine de Dieu, Dieu étant parfait, tout devait être parfait dans le ciel. Donc, la forme parfaite est le cercle, et le mouvement parfait est le mouvement uniforme. Mais les planètes ne font pas comme ça, vous voyez. Ce sont des orbites elliptiques, donc des cercles aplatis, et des mouvements non uniformes, accélération et décélération. Et donc, encore un autre scientifique qui renfonça le clou, donc, dans le système copernicien, géocentrique, ce fut, bien sûr, Galilée, dont vous voyez le portrait ici. Et lui, c'est lui qui est vraiment le premier à braquer un télescope vers le ciel. En 1609, donc, il braque un télescope, le premier à regarder, donc, le ciel avec un télescope. Ce n'est pas lui l'inventeur du télescope, c'est un autre ici hollandais, mais ce fut lui qui a eu l'idée, donc, de l'utiliser à des fins astronomiques. L'autre était plutôt, il l'utilisait pour regarder les objets sur Terre ou ses voisins, mais peut-être pas le ciel. Et donc, Galilée, bien sûr, découvrit Monts et Merveilles avec son petit télescope, un petit télescope avec un diamètre de la lentille peut-être de quelques centimètres seulement. Et il découvrit, par exemple, les montagnes sur la Lune, il découvrit les tâches solaires, les tâches à la surface du Soleil, mais surtout, il découvrit ce qu'on appelle les phases de Vénus, parce que Vénus, comme la Lune. Maintenant, je vais vous dire comment l'astronomie a délogé de plus en plus l'homme de sa place centrale et va le réduire de plus en plus à la fois dans l'espace et dans le temps. Et donc, ici, je vous montre brièvement le système solaire. Ici, c'est la planète Vénus, bien sûr, qui est un enfer, parce que c'est la planète qui est le plus proche du Soleil. Donc, sa température à sa surface est de 430 degrés centigrade. Et le plomb, un morceau de plomb, la fond littéralement, si vous posez ça. Et puis, ici, vous voyez Vénus, par exemple. Vénus qui n'est pas très loin chez nous. Mercure, si la distance solaire et Terre est 1, Mercure, c'est 0,3. Et donc, Vénus, c'est 0,7. Et là, ici, la température est encore plus chaude que Mercure. Donc, au lieu de... C'est de l'ordre de 450 degrés. Vous voyez, 4,5 fois la température de l'eau bouillante. Et si vous... Si vous y allez, ça, bien sûr, vous brûlez instantanément. Et donc, là... Alors, vous me demandez peut-être pourquoi. Si Vénus est plus loin du Soleil, pourquoi il est encore plus chaude? La température est encore plus chaude que Mercure. J'espère que vous connaissez la réponse. La réponse, c'est que l'atmosphère de Vénus, qui est 100 fois plus épaisse que l'atmosphère de la Terre, est composée à 96 % de gaz carbonique. Et le gaz carbonique a un effet de serre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle emprisonne la chaleur solaire et fait que la température monte. Et donc, c'est pourquoi, pour ça, moi, je pense que la nature a fait une expérience tout près de chez nous pour nous montrer l'effet de serre du CO2, du gaz carbonique. Et donc, pour ceux qui doutent encore de l'effet de serre du CO2, du réchauffement global que la Terre est en train de traverser maintenant, bon, l'expérience, la nature nous a montré un exemple tout proche de nous. Ce n'est pas des modèles théoriques. Donc, c'est quelque chose que nous devons vraiment faire attention si nous voulons conserver cette Terre. Parce que c'est la seule... Ce n'est pas par hasard que nous sommes sur la troisième planète à partir du Soleil, parce que c'est la seule qui est vivable, c'est la seule qui héberge la vie, l'eau. Et on a essayé, vous savez, de trouver d'autres formes de vie dans le système tolère, mais jusqu'ici, rien. Même pas à l'état de micro-organisme. Donc, je ne parle pas d'être évolué, pensant, etc., comme ce qui s'est passé sur Terre, mais même à l'état de micro-organisme qui sont vraiment les balbutiements de la vie, la vie primitive, vous ne voyez pas dans le système solaire. Ici, par exemple, vous voyez Mars, vous voyez, et il y a des systèmes... Donc, on pense qu'il y avait de l'eau dans le passé de Mars, peut-être il y a quelques milliards d'années. Donc, ici, vous voyez, les galottes glaciaires de Mars, et les satellites aussi ont montré des lignes de fleurs desséchées. Donc, on sait qu'il y a environ 2 milliards, 3 milliards d'années, il y avait de l'eau et des océans sur Mars. Alors, qui dit eau, dit peut-être oui. Alors, c'est pour... Mais, il n'y a pas de martiens. Donc, depuis les années 70, on sait qu'il n'y a pas de martiens, bien qu'on pensait le contraire auparavant, parce que tout le monde, tous les auteurs de science-fiction, quand on pense à E.T., on pense toujours à des martiens, des petits hommes verts. Mais, depuis 1970, on sait, avec des images très précises des satellites, qu'il n'y a pas de micro-organismes sur Mars. Donc, vous voyez, la Terre, la Terre est très précieuse, et il nous incombe à tous, comme espèce humaine, de la protéger, de ne pas la mettre dans un effet de serre, comme ce qui est passé à Vénus, qui est juste à notre porte. Donc, ici, bon, je vais passer sur le planète gazeuse, bien sûr, il n'y a pas de surface solide sur Jupiter, comme vous voyez ici. Mais, là, et, et donc, vous voyez, jusqu'ici, maintenant, le système solaire, et nous sommes ici sur la troisième planète, à partir du Soleil, mais le système solaire, c'est seulement, la taille du système solaire, c'est à l'ordre de 5 heures de lumière seulement. Donc, pas très loin. Ça pose déjà, bien sûr, un problème à la NASA, parce que, si vous, si il y a un problème, ici, à descente, et il y a un signal qui est envoyé à la paire, ça fait 5 heures, 5 heures de voyage. Ici, la réponse revient tout de suite, ça fait quand même 10 heures. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. passer un 10 heures. En tout cas, sortons maintenant du système solaire. Nous savons qu'il y a des étoiles, en dehors du système solaire. Il suffit de lever les yeux vers le ciel, peut-être paranoïde, parce qu'il y a trop de pollution lumineuse. C'est ça, le problème aussi, c'est que nous construisons des villes un peu partout sur la planète, et donc, le ciel devient trop brillant, on ne peut plus voir vraiment les étoiles, mais, si vous allez dans la campagne, je pense qu'il y a encore de la campagne dans notre Vietnam, là, l'ONU peut voir en général 2 000 à 3 000 d'étoiles. Donc, c'est vraiment un spectacle merveilleux que je contemple à chaque fois que je vais aux observatoires. Donc, les étoiles, on sait maintenant qu'elles sont tous rassemblées dans un disque, dans un disque aplatif, vous voyez, dont le rayon, c'est de 25 000 allées-lumière, et donc, le diamètre, qui est deux fois plus que le rayon, c'est, c'est donc de 100 000, non, pardon, ça, c'est 50 000 allées-lumière, le rayon, et donc, le diamètre, c'est de 100 000 allées-lumière. Donc, alors, vous voyez, l'homme avec son égo, se disant que, puisque nous, la Terre n'est pas au centre du système solaire, le Soleil doit être au centre de la voie lactée. Patatra, vous voyez, on pensait qu'on devait être ici. Patatra, les astronomes démontrent que le Soleil n'est qu'une simple étoile de banlieue, donc au lieu de, vers 26 000 allées-lumière, donc un peu plus de la moitié vers le bord, vous voyez, et il fait, le Soleil nous entraîne à 250 km par seconde à travers l'espace intercélaire de la voie lactée. Ça, c'est la voie lactée, n'est-ce pas, qu'on a vu. Donc, cette voie lactée, donc on sait maintenant que notre étoile n'est, notre Soleil, donc, n'est qu'une simple étoile de banlieue parmi les 100 milliards d'étoiles qui peuplent la voie lactée. Donc, donc, nos, nos, nos places, se rapprochent de plus en plus et vous voyez maintenant que les communications deviennent de plus en plus difficiles, n'est-ce pas, parce que si une civilisation, ici, nous envoie un signal, ici, à notre, notre civilisation, ici, ça fait 100 000 années. Et vous, ici, si l'autre répond, évidemment, ça fait encore 100 000 années. Donc, l'intervalle entre un dialogue à inter-sidérace fait 200 000 années, donc, vous voyez, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des dialogues. Donc, alors, peut-être, il y a ETI, qui nous envoie des signals, mais les signals voquent encore vers nous. Et nous, nous avons aussi, sur Terre, envoyé des signals radio vers ETI, comme on jette une bouteille dans l'espace, dans la mer, vous voyez, juste pour savoir si un jour, quelqu'un va la récupérer. Mais bon, pour l'instant, pas de signal d'ETI encore. Nous sommes encore les seuls, que nous connaissons, la seule forme de vie intelligente que nous connaissons dans l'univers. Ici, c'est une galaxie électrique, cette forme électrique, ici, vous voyez, et chaque point lumineux, ici, c'est un soleil. C'est le nouveau des centaines de milliards d'étoiles, comme cela. Et ici, j'affectionne particulièrement cette galaxie, parce qu'en fait, c'est la galaxie la plus jeune du monde que M. Olivier Ngo a mentionné tout à l'heure. Ça s'appelle Insuki 18, pour les aficionados. Mais elle est très jeune, parce que vous voyez, la lumière est bleue. Et je pense que ce sont les briques de l'univers. En fait, mon domaine de recherche, c'est la formation et l'évolution des galaxies. Et donc, ce sont ces galaxies naines, naines qui, au lieu de 100 milliards d'étoiles, contiennent 20 milliards d'étoiles seulement. Et au lieu de 100 000 années-lumière, c'est peut-être 10 000 années-lumière. Et ce sont ces galaxies naines qui, en s'assemblant par la gravité, vont former les grandes galaxies qu'on observe dans l'univers. Donc, voilà, ça, c'est une photo que j'ai prise avec le télescope spatial à bord. Donc, vous voyez, où que vous regardez dans l'univers, il y a des galaxies. Vous voyez, ça, c'est une agromération de centaines de milliards de soils. Donc, ça, c'est des... Les galaxies s'assemblent aussi par... ne sont pas distribuées au hasard, mais s'assemblent par l'effet de gravité oscillant des gigantesques à notre galaxie. maintenant, de dizaines de millions d'années-lumière. Vous voyez, et ici, ici, ça, c'est une des photos les plus grandes, les plus profondes de Hubble et jamais plus. Vous voyez, c'est un tout petit coin du ciel. Et bien sûr, avec vos yeux, vous verrez que l'obscurité est du noir. Mais avec les télescopes, ça, c'est publié par Hubble. Vous voyez, il y a... dans ce petit, coin du ciel qui est équivalent à l'angle que ferait une bille, mais qui sera mise à 100 mètres de distance. Vous voyez, un tout petit angle, il y a déjà demi-galaxies. Vous voyez, c'est vraiment... l'univers est peuplé de ces galaxies et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers et qui ne sont pas... qui ne sont pas distribuées au hasard. Donc ici, c'est une sorte de cartographie de l'univers. Il y a une immense architecture cosmique, tout est ordonné et c'est à l'astrophysicien donc de faire des observations pour essayer de comprendre cette architecture, cette construction cosmique. Et ici, vous voyez, nous sommes ici au centre et nous regardons dans l'espace. Vous voyez, des millions d'années-lumière et vous voyez, ça forme des grands murs de galaxies de centaines de millions d'années-lumière maintenant qui bordent des espaces vides aussi, des dizaines de millions d'années-lumière de diamètre aussi. Donc tout cela, c'est extraordinaire. Ici, vous voyez, c'est des murs de galaxies de centaines de millions d'années-lumière des vides des galaxies. C'est une immense architecture cosmique que nous voyons se déployer devant nos yeux. Et donc, vous voyez, ça, c'est juste un résumé de ce que je vous ai dit à cette dimension extraordinaire de l'univers. Le système solaire donc à 5 heures de lumière. La distance solaire est à 8 minutes, c'est-à-dire la lumière du soleil met 8 minutes pour ne pas venir. Le risque de la voie lactée donc que vous avez 100 000 années-lumière. Ça, c'est pour voir on y a le plus proche. 100 soleils sont caractiques, c'est 25 000 années-lumière. Le distance au soleil et l'étoile la plus proche, c'est 4 années-lumière. Vous voyez, donc même la lumière met 4 ans pour apparaître de la prochaine étoile jusqu'à le soleil. Donc l'espace est très vide parce que si vous allez à la prochaine étoile, avec la technologie actuelle, nous pouvons aller seulement à un 10 000 de la vitesse de la lumière. Donc il faudra 40 000 années pour y aller. Donc c'est pourquoi dans les films comme vous voyez Avatar, par exemple, on frigorifie les gens pour essayer de ralentir le vieillissement et vous vous réveillez quand vous arrivez à destination. mais bon, tout ça, c'est encore la science-fiction, bien sûr. Le voyage, la plus grande distance que l'homme a parcouru, c'est jusqu'à la Lune. Ça, c'est seulement 384 000 kilomètres, vous voyez. C'est rien du tout par rapport à l'échelle de l'espace. Donc voilà, donc tout ça, c'est Andromètre et maintenant l'univers observable, c'est-à-dire l'univers a été créé environ 13 ou 8 milliards d'années. Donc la plus ancienne lumière est partie il y a 13 ou 8 milliards d'années. Voilà, donc alors rapetissement dans l'espace veut dire rapetissement dans le temps aussi, bien sûr, parce qu'en cosmologie, la distance et le temps sont reliés ensemble par la vitesse et la lumière. Et donc l'homme s'est rapetissé beaucoup dans le temps aussi. Et je vais, pour illustrer ça, j'aime bien montrer ce que j'appelle le calendrier cosmique que je vais vous montrer ici. Donc je ramène les 13 ou 8 milliards d'années à une année et donc le Big Bang se produit le 1er janvier et nous sommes maintenant après 13 ou 8 milliards d'années au 31 décembre à minuit. n'est-ce pas ? Donc le Big Bang dans ce calendrier arrive le 1er janvier la formation de l'Ontario à l'Arte quelques milliards d'années après le Big Bang donc le 1er avril. Le système solaire se forme seulement il y a 4,5 milliards d'années. donc ça veut dire que les trois quarts de l'année se sont passés avant même que le soleil se forme le 9 septembre et puis donc sur la troisième planète à partir du soleil qui s'appelle Terre donc la première cellule de vie apparaît le 25 septembre donc il y a 3,8 milliards d'années environ. Les plus vieux fossiles les plus vieux fossiles et les bactéries et les herbes le 9 octobre l'invention du sexe dans les bigo-organismes le 1er novembre très important le sexe parce que c'est ça qui permet la diversité la complexification des choses. Auparavant les cellules se multipliaient seulement en se divisant en deux donc les deux moitiés sont exactement les mêmes vous voyez il n'y a pas de complexification possible tandis que maintenant avec le mélange des jeunes des parents il n'y a plus d'innovation de complexité et puis l'évolution peut procéder donc les plus vieilles plantes apparaissent le 12 novembre et puis toute l'évolution darwinienne se passe dans la deuxième moitié du dernier mois de l'année vous voyez les premiers poissons et vertébrés apparaissent le 19 décembre les premiers insectes le 21 décembre les premiers arbres le 23 décembre les premiers minosaures le 24 décembre les premiers mammifères qui sont donc les ancêtres les plus directs le 26 décembre les premiers oiseaux le 27 décembre les minosaures sortent de scène le 28 décembre les pauvres ils n'ont vécu que le temps de capture mais on pense que c'est un énorme astéroïde qui a percuté la Terre il y a 65 millions d'années vous voyez les dinosaures régnaient sur Terre il y a 250 millions d'années et ils sont partis sortis de la scène il y a 65 millions d'années et on sait qu'il y a un astéroïde énorme qui est énorme c'est-à-dire de l'ordre de 20 kilomètres donc autant que la ville de Hanoï qui tombe sur la Terre et donc la et c'est pas et on sait que c'est venu de l'espace parce qu'il y a il y a 45 millions on a découvert aussi en causant la Terre une couche d'iridium et on sait que l'iridium est un métal qui est présent dans les astéroïdes mais pas à la surface de la Terre donc on sait qu'il y a quelque chose qui est tombé du ciel et puis on sait qu'aussi les dinosaures sont morts il y a 65 millions d'années avec les trois quarts des espèces vivantes en fait et en fait nos ancêtres les mammifères étaient des petits rats qui vivaient dans les intercisses des rochers et qui vivaient de noix aussi donc ils ont échappé à l'Holocauste et pourquoi c'est pourquoi nous sommes ici vous voyez la mort des dinosaures a libéré donc la niche écologique pour permettre aux mammifères de se proliférer et donc éventuellement de mener à l'homme et donc voilà et donc maintenant l'homme apparaît seulement donc il y a une heure trente avant la fin de l'année vous voyez alors au début je commence par le temps zéro mais au temps infiniment petit les 10 puissances moins 43 secondes c'est à dire le chiffre 1 arrive au siècle donc la mécanique quantique qui décrit l'infiniment petit c'est décrit le comportement des atomes et puis la relativité d'Einstein qui décrit l'infiniment grand or dans l'histoire de l'univers c'est l'infiniment petit qui accouchait de l'infiniment grand donc il faut unifier les deux théories pour décrire ce commencement et on ne sait pas en pas le faire alors il y a quelques maintenant une ou deux décennies il y avait une théorie qui s'appelle la théorie des cordes qui semble apprendre combien de choses mais pour l'instant pour moi elle reste une théorie mathématique donc je ne vais pas m'y attarder je vous raconte seulement donc vraiment ce que nous pensons maintenant comment l'univers a évolué donc l'univers pourquoi on pense que l'univers est parti d'un état ils sont très chauds et dans parce que quand je vais à un territoire maintenant je vois toutes les galaxies lointaines s'éloigner de moi elles puissent la voie l'arté et pourquoi ça parce qu'on observe la lumière des galaxies elles sont toutes décalées vers le rouge et ça veut dire qu'elles s'éloignent de moi c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler qui change la couleur de la lumière dans le mouvement à cause des mouvements de la source lumineuse et donc Hubble découvre ça avec d'autres et puis il découvre aussi que plus une galaxie est lointaine plus elle se loigne vite aussi donc plus sa distance est grande plus sa vitesse est grande et donc si vous voulez calculer le temps mis par une galaxie pour aller de son point de départ jusqu'à l'endroit où elle est maintenant vous prenez la distance vous divisez par sa vitesse et puisque les deux quantités sont proportionnelles on obtient toujours le même nombre n'est-ce pas c'est ça que ça veut dire proportionnelle et proportionnelle l'un à l'autre donc chaque galaxie a mis exactement le même temps pour aller de son point de départ jusqu'à son point où elle est maintenant donc vous renversez le cours des événements où se retrouve au même endroit au même moment c'est l'une de la théorie du 8 point de ce qu'on appelle une énergie noire noire parce qu'on ne connait aucunement sa nature non c'est énergie parce que c'est une force anti-gravité ça on l'a découvert parce qu'en 1998 deux équipes astronomes ont voulu mesurer la décélération de l'expansion de l'univers je vous ai dit que l'univers est en expansion il y a une Big Bang une explosion primordiale qui a propulsé toutes les galaxies et c'est loin toutes de nous maintenant il y a de plus en plus d'espace entre les galaxies au fur et à mesure que l'univers âge et la matière exerce la gravité attractive qui attire et donc elle doit freiner l'expansion de l'univers donc on pensait que c'est comme si vous allez dans votre voiture vous appuyez sur le frein vous voyez votre vitesse diminue or c'est le contraire qu'on a découvert au lieu d'accélérer l'univers est en accélération c'est à dire c'est comme si dans votre voiture vous appuyez sur votre pédale à gaz plutôt que sur le frein donc elle va de plus en plus vite vous voyez et donc il y a quelque chose qui repousse qui est anti-gravité qui repousse qui est une force répulsive et pour faute de plus d'informations on l'appelle une énergie noire vous voyez donc vous voyez il y a 68% plus 27% qui fait 95% de l'univers on ne connait rien du tout malgré toutes nos avancées toutes nos connaissances on est encore complètement dans le noir littéralement dans le noir mais encore plus plus fort encore on pense que notre univers n'est pas le même n'est pas l'unique univers donc vous voyez ça fait rapetisser encore plus nous sommes très petits dans notre univers mais au lieu d'un seul univers on pense maintenant qu'il y a une infinité d'univers parallèles ce qu'on appelle multivers vous voyez et ça surgit dans plusieurs contextes en physique et par exemple l'univers inflationnaire l'inflation c'est une période d'expansion exponentielle dans les premières fractions de secondes après le Bitcoin de 10 puissance moins 34 secondes à 10 puissance moins 32 secondes l'univers s'est enflé de façon exponentielle son rayon s'est agrandi de façon exponentielle et ces modèles disent qu'en chaque point de cet espace naît un nouvel univers qui s'enflit aussi exponentiellement donc vous voyez il y a une infinité d'univers donc ça ça génère ces univers ces univers génèrent d'autres univers et ainsi de suite donc il y a une infinité d'univers parallèles qui se créent alors c'est ce qu'on appelle le multivers inflationnaire alors il y a aussi le multivers des branes alors ça ça vient de la théorie des cordes on pense que notre univers est sur une branne c'est une contraction de membrane donc ici vous voyez et donc il y a des branes qui sont parallèles et chaque collision donc des branes va créer un bit bank donc il y a des contextes je ne vais pas trop m'attarder dans ces concerts de multivers mais juste pour vous dire que la physique maintenant considère ces possibilités comme sérieusement je veux dire donc moi j'ai un problème avec le multivers parce que de nouveau je vous l'ai dit tout à l'heure la science doit reposer sur les opérations et l'expérience or les multivers c'est non d'observer vous voyez on ne peut pas avec nos télescopes observer l'autre univers déjà on ne voit pas tout notre univers parce qu'il y a ce qu'on appelle un horizon cosmique qui est défini par le temps par l'âge et l'univers parce que la lumière met du temps pour nous parvenir donc puisque l'univers a 13,8 milliards d'années seulement la plus vieille lumière que nous pouvons observer c'est la lumière qui est partie il y a 13,8 milliards d'années donc au fur et à mesure que l'univers a je vois de plus en plus de galaxies donc de plus en plus de partie de l'univers mais donc on ne voit pas tout notre univers alors essayer de voir d'autres univers parallèles c'est impossible donc ça va ça va en tout cas avec la science actuelle et donc alors que penser de tout ça maintenant je vais pas je vais je vous ai donné les bases scientifiques de l'univers tel que la commune scientifique l'accepte vous voyez et tout le monde est d'accord sur ces concepts et maintenant c'est la partie philosophique et donc c'est plus personnel bien sûr et ce rapetissement de l'homme dans le temps et l'espace bien sûr a provoqué un certain déjeuner comment du monde et donc il y a Blaise Pascal la citation que monsieur Olivier Maud a cité tout à l'heure le silence le silence éternel des espaces infinis mais frais donc il y a une certaine désespérance à ce que nous sommes si petits dans l'univers Jacques Monod qui est l'auteur d'un ouvrage qui a fait date dans les années 70 qui s'appelle le hasard et la nécessité qui conclut aussi de façon assez pessimiste l'homme est perdu dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par tout et hasard rien n'a de sens et l'univers se soucie comme d'une guigne de notre présence ici nous n'avons aucun rôle à jouer Steven Weinberg a un prix Nobel Jacques Monod était prix Nobel de biologie mais Steven Weinberg a un prix Nobel de physique américain qui dit que plus on comprend l'univers plus nous apparaissent des profils de sens il n'y a aucun sens à l'univers il n'y a aucun sens à notre existence ici tout est hasard n'est-ce pas donc c'est une vue assez pessimiste du monde devant le constat que l'astronomie moderne nous donne moi au contraire je pense que la cosmologie moderne a réenchanté le monde à cause de deux considérations donc d'abord nous sommes les enfants des étoiles vous voyez l'homme est poussière d'étoiles il est interdépendant avec le cosmos la terre et toutes les autres espèces vivantes alors je vais expliquer tout à l'heure que dans le Big Bang il y avait l'hydrogène et l'hélium et donc avec l'hydrogène et l'hélium seulement nous ne serons pas ici pour en parler donc en fait tous les autres éléments lourds qui permettent la complexité l'émergence de l'ADN de la vie des neurones qui composent notre cerveau tout ça ça dépend des éléments lourds et donc des étoiles et donc vous voyez ici vous voyez par exemple les propres niestellaires ça c'est dans la voie l'arté là où naissent les nouvelles étoiles vous voyez ici c'est la constellation d'Orion les étoiles jeunes qui naissent et puis qui meurent aussi ça c'est quand les étoiles massives meurent elles explosent et deviennent ce qu'on appelle des supernovas et en fait donc les éléments sont fabriqués à la fois dans le cœur des étoiles comme le soleil par exemple vous voyez fusionne l'hydrogène en l'hélium et puis dans les étoiles plus massives l'hélium sera synthétisé en carbone carbone en oxygène en azote etc donc tous les éléments de la table périodique des éléments jusqu'au fer sera fait au cœur des étoiles les éléments les plus lourds que le fer comme l'argent l'or enfin tout ça que vous portez au poignet autour de votre cou ça c'est fait dans les supernovas donc les étoiles massives comme quand les étoiles massives explosent et l'énergie nucléaire dégagée donc l'énergie dégagée par ces supernovas fusionne fait que la fusion s'opère et donc forme les éléments lourds donc vous voyez nous sommes connectés aux étoiles nous sommes les étoiles sont nos ancêtres nous partageons tous la même généalogie cosmique et nous sommes les les frères des vêtres sauvages et les cousins des coquilles nous partageons tous la même cosmique et j'aime bien citer donc William Black qui est un poète du 18ème siècle qui a déjà cette intuition vous voyez dans ce poème très connu qui dit que l'univers donc voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une flore sauvage tenir dans l'infini dans la pomme de la main et l'éternité dans une heure l'infini dans la pomme de la main c'est le titre de mon ouvrage avec Mathieu Ricard donc vous voyez l'infini dans la pomme de votre main vous voyez l'univers dans un grain de sable donc quand vous regardez un grain de sable vous voyez tous les atomes de silicium qui le composent et ces atomes de silicium dans ces atomes de silicium vous voyez donc les générations d'étoiles qui se sont succédées pour former ces atomes de silicium donc vous voyez l'univers dans un grain de sable vous voyez tout est interdépendant tout est lié et donc nous partageons tous la même géologie cosmique donc ça c'est le premier point nous sommes les descendants des étoiles et puis d'autres très 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 intéressant c'est ce que j'appelle le principe anthropique du grec anthropos qui signifie homme la science s'est aperçu que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour l'émergence de la vie et la conscience il faut savoir que les propriétés de l'univers sont déterminées par une quinzaine de constantes physiques c'est à dire des nombres dans la nature vous voyez ces nombres sont par exemple la vitesse de la lumière elle voyage à 300 000 km par seconde on ne sait pas pourquoi pourquoi elle voyage à cette vitesse plutôt qu'à 3 mètres par seconde par exemple la masse des particules la masse des protons la masse des électrons la constante de Planck qui détermine la taille des atomes la constante de la gravité qui détermine l'intensité de la force gravitationnelle enfin tout ça c'est ce sont une quinzaine de nombres qui font que l'univers est tel qui nous apparaît maintenant donc il y a aussi les conditions initiales c'est à dire en quelque sorte les propriétés dont les dont les faits ont doté l'univers à son berceau quand il est né donc comme le montant de l'énergie noire dont je vous ai tout à l'heure le montant de la matière noire le taux d'expansion initial tout ça tout ça détermine l'univers tel qu'on le connaît maintenant on sait parçus que si vous variez un temps soit peu c'est constante les étoiles ne se forment pas et sans étoiles il n'y aura pas d'éléments lourds sans éléments lourds il n'y aura pas de vie de conscience l'univers l'univers sera vite et stérile voyez et ça et donc ça veut dire que dans la et ces constantes doivent être réglées à un très grand degré de précision de l'ordre de par exemple le réglage de la densité initiale de l'univers doit être réglée à 10 puissance moins 60 ça veut dire que si dans la densité vous changez un chiffre seulement à la 60ème décimale 61ème décimale vous maintenez tous les autres un chiffre jusqu'à la 60ème décimale le même vous changez le 61ème décimale et le dessin de l'univers verscule il ne fabrique que l'univers de l'étoile et sans l'étoile il n'y aura pas d'éléments lourds et sans l'élément lourds il n'y aura pas de vie de conscience vous voyez l'univers sera vide et stérile et donc voilà que penser de cet réglage extrêmement précis alors moi je pense qu'il y a un choix métaphysique ici entre le hasard et la nécessité donc je reprends les termes de Mono vous voyez alors on peut on peut aimer le hasard c'est ce que en fait c'est le choix que Mono a choisi que tout est hasard que rien n'a de sens mais ça il faut si vous penchez pour le hasard il faut accepter donc l'hypothèse du multivers donc il y a une infinie d'univers parallèle ou au moins 10 puissance 60 d'univers parallèle vous voyez et tous les la presque totale majorité de ces univers seront vides et stériles sauf parce qu'ils auront une combinaison perdante sauf dans le nôtre qui qui a une combinaison gagnante et donc par hasard et nous sommes le volant en quelque sorte les lois de la nature en fait donc c'est un principe panthéiste alors à la Spinoza philosophe Spinoza vous voyez et Einstein a suivi aussi donc je me place en quelque sorte dans la lignée de Spinoza et d'Einstein qui a dit je crois au dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe et non un dieu concerné par le destin et les actions des hommes donc et je pense que tout n'est pas hasard parce que et donc nous avons un rôle à jouer dans cet univers malgré notre petite place dans l'univers celui donc de donner un sens à l'univers je pense qu'un univers qui est vide et stérile n'a pas de sens parce que pourquoi créer toute cette beauté cette harmonie sans que personne ne puisse jamais l'appréhender donc nous donnons un sens à l'univers alors nous c'est peut-être un peu trop anthropomorphique parce qu'ITI fera l'affaire aussi alors s'il y a d'autres consciences dans l'univers qui observent l'univers ça marchera aussi mais jusqu'à nouvel ordre jusqu'à nous rentrons en contact avec IT nous sommes la seule forme d'intelligence et de vie que nous créons dans l'univers donc nous portons cette responsabilité de donner un sens à l'univers et il nous incombe de ne pas créer du non-sens en rendant la terre invivable et en nous auto-détruisant donc je terminerai seulement avec mon idole mon idole scientifique c'est un chan qui m'a inspiré pour entrer dans la science la religion du futur sera une religion cosmique et devoir transcender l'idée d'un Dieu existant en personne et éviter le dôme et la théologie couvrant aussi bien le naturel que le spirituel donc naturel mais le spirituel aussi et devoir se baser sur un sens religieux né de l'expérience de toutes les choses naturelles et spirituelles considérées comme un ensemble sensé merci merci